Moi j'aime bien surfer sur internet, tu vois, comme loisir. Je suis un grand consommateur, je regarde AnthoGeek. Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. On attaque une nouvelle saison sur les chapeaux de roue, vous allez voir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez qu'ici on retrouve en enfance. On parle de jeux vintage, on parle de rétro gaming, bref, on parle de tout ce qui nous a percé durant notre enfance. Et pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir une interview exclusive avec le grand et talentueux Bernard Minet du club Dorothée. Et ça va se dérouler donc à Marseille, durant le Héros Festival, au Parc Châneau. Vous êtes prêts de l'ami ? C'est parti, let's go ! Bonjour Bernard Minet. Bonjour Antho. Comment tu vas ? Je suis ravi, et toi ? Pareil. Qu'est-ce que tu penses du héros festival du coup ? Ah, je suis ravi. Ouais ? Je suis ravi. Tous les Marseillais, les Marseillaises et les Marseillais sont très gentils. Et j'ai eu que des messages de gentillesse dès qu'ils me voient, dès qu'ils m'approchent. Et en me disant qu'ils sont contents de me voir et qu'ils embrassent Dorothée. Voilà en fait le message un peu, ils pensent tous à Dorothée. Ouais. Moi ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer, ça fait des années que je rêve de ça. Tu as versé toute mon enfance. Du coup, j'aimerais si ça te dérange pas. J'aimerais savoir un petit peu, je voudrais que tu me parles de tes souvenirs d'enfance. Ah, mes souvenirs d'enfance, mais lesquels ? Concernant quoi ? Concernant par exemple, quel a été le jouet de ton enfance qui t'a vraiment fait rêver ? Fait rêver, tu sais. Fait rêver. À l'époque, il n'y avait pas trop de jouets qui faisaient rêver comme maintenant. Parce que je te dirais, moi, j'ai un souvenir, les petites voitures miniatures. Ça s'appelait les petites voitures miniatures, tu vois. Il y avait une marque qui était leader et elles étaient au 1,43ème. Au 1,43ème, tu vois. Et c'est les belles voitures, donc je jouais aux voitures. Et puis tu sais, je jouais dans les corons parce que je suis du Pas-de-Calais. Ouais. Alors on jouait, on bat des terrils. Et non, j'aimais bien cette époque parce qu'on était en bande de copains et c'est bien de... Je pense que j'ai l'impression que les enfants jouent moins en groupe dans les cités. Tu vois, on voit moins d'enfants en groupe qui jouent ensemble, que nous, on jouait beaucoup ensemble. D'accord. Donc tu penses qu'il y a une régression vis-à-vis de ça ou pas ? Régression, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que quand je me balade dans un village, dans une ville, je vois rarement des groupes de gamins, tu vois, qui sont en train de jouer le mercredi après-midi, quoi. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est... Tu vois ? Voilà. Les gens ne sont plus en collectivité, je veux dire, chacun joue de son côté. Peut-être. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Alors, maintenant, j'ai des questions un peu plus... Par exemple, as-tu des projets musicaux avec ton ami de toujours, Balik ? Ah, écoute, je n'ai pas de projet musical avec lui, mais je le vois très, très souvent et c'est un grand ami et lui, il fait des choses. Il joue avec son groupe Les Raps et tout. Et moi, musicalement, j'ai enregistré cinq nouvelles chansons récemment. Donc la première, c'est Hommage au club d'eau que j'ai fait hier. J'ai voulu pour les 30 ans rendre hommage, d'abord remercier le public, tu vois, pour sa fidélité et remercier Dorothée pour qui j'ai une reconnaissance éternelle, tu vois, parce que sans elle, je ne serais pas là. Et ensuite, il y a cinq chansons en tout. C'est un EP5, on dit maintenant, un EP5. Et il y a une chanson qui s'appelle Youpi, il y a une chanson qui s'appelle La Chanson des Héros, il y a une chanson qui s'appelle Capitaine et il y a une chanson qui s'appelle Happy Mouth Noise. Voilà. Et elle va diffuser ? Ah bah écoute, pour l'instant, j'ai diffusé avec Génération Club d'eau, Hommage au Club d'eau. Et puis là, on va voir comment on va diffuser très vite l'EP5, quoi, oui. C'est sur YouTube ou ? Non, je pense qu'on va faire un CD quand même, un support CD, oui, quand même, pour avoir l'objet. Et puis, on verra après la suite, tu sais, la suite après, ce n'est pas facile. Très bien. Alors, quels sont, en dehors de la musique, tes centres d'intérêt et loisirs ? Alors, moi, j'aime bien surfer sur Internet, tu vois, comme loisir. Je suis un grand consommateur, je regarde en togeek. Non, mais, tu l'avais vu, je l'avais regardé. Et non, je regarde un peu tout, tu vois. Et puis, des concerts, des vieux groupes que j'aime bien. Voilà, je dirais que c'est ça mon important passe-temps. J'essaie de me cultiver aussi, tu vois. J'essaie de m'améliorer toute l'année. Voilà, alors après, j'ai deux petites filles charmantes, mais petites filles au sens propre. Ça doit demander beaucoup de temps. Oui, et puis, elles habitent pas loin de chez nous. Alors, déjà, j'ai des moments privilégiés avec elles. Voilà, c'est formidable. Là, pour l'anniversaire, tu vois, par exemple, le thème, c'est Harry Potter. C'est génial. Le thème de son anniversaire ? Oui, donc, il y a les déguisements et tout, c'est super. Ah, c'est génial. Donc, tout le monde se déguise à Harry Potter ? Ah, ben là, ça va être ça, oui. C'est génial. Toi qui aimes faire des farces, quelle est ta dernière farce ? Ah, ma dernière farce, tu sais, qu'est-ce que... Oh, merde, ma dernière farce. Mes potes, j'aime bien, je sais pas, tu sais, c'est des trucs au téléphone. C'est quand je téléphone et qu'il y a un répondeur, c'est là que j'improvise ça. Alors, je peux pas, et je me souviens pas de dernière, vraiment, je disais, mais j'ai... Mais, alors, aussi, on en fait moins des farces, tu vois, j'en fais moins. Pourquoi ? Ben, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus difficile. Il faut les faire avec ceux que tu connais, vraiment, parce que ça peut être mal pris, tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi une différence à ça, c'est vrai, il y a des choses que je me permets plus, tu vois, c'est fou, hein ? Ouais, voilà. Comment est né le coût-métrage Jeunesse ? Eh bien, par un appel de la charmante réalisatrice qui s'appelle Chanty Massude, en fait, qui est fan de la génération, qui est fan de la génération et qui est fan du club Dorothée, tu vois. Et elle a eu envie que j'incarne son capitaine. Elle m'a dit qu'elle avait vu que je jouais bien. Elle avait décelé dans les musclés. Alors, j'étais ravi. Il faut savoir que j'ai appris tout le texte par cœur. J'ai dû apprendre par cœur. Elle ne voulait pas changer un mot et tout. Et puis voilà, j'ai répété, j'ai répété, répété, puis je savais tout par cœur. J'étais surpris. Et on a fait ça à La Rochelle, en une semaine, il y a deux ans. D'accord. Et j'avais laissé pousser la barre. Tu as vu ? Tu es beau, je te plais avec la barre. Ça plaît à tout le monde, ça ne va pas moi. Je vais te dire, tout le monde aime bien, c'est une anime, mais moi, non, pas trop. Ok. Alors, ah oui, il y a une question. Que penses-tu de la parodie des Inconnus ? Très bien. C'est magnifique. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, hier, s'il avait été là, je l'ai fait toujours en spectacle. C'est un peu mon hymne. Ça, les bandes de Taré, oui, c'est moi, Bernard. Qu'est-ce qu'on regardait à la télé ? J'étais là. J'ai pas vu que je l'ai fait au tout début. Donc, voilà, ça, c'est une bonne question parce que c'est incroyable. Il faut se dire que c'est une seule émission qui est passée avec ce truc, tu vois. Et ça a marqué très vite dans la rue, à cette époque-là. Dans la rue, oui, c'est moi, Bernard Minet. Tu vois, c'était... Donc, ça a marqué très fort. Et quand j'ai recommencé les prestations, là, en l'an 2000, déjà, tu vois, j'ai eu envie de le faire au début parce que ça met à l'aise tout le monde. Ça mettait à l'aise tout le monde. Ça permettait tout le monde, si tu veux. Des fois, les mecs, ils pouvaient dire, tu vois, quand je faisais les discothèques et tout, ils pouvaient avoir... Et là, non, ils comprenaient qu'il y avait de la dirision aussi, tu vois. Je pense que ça m'a bien aidé, vraiment. Je le fais. C'est un hymne qui me porte bonheur. C'est bien. D'accord. Je reviens à Montpellier l'an prochain, d'ailleurs, à la convention à Montpellier. Et où je vais dans le sud. J'anime aussi au mois d'avril, à Nîmes, à la Japan Nîmes. Et puis Montélimar aussi, tu vois, début juin. Voilà. D'accord. On se reverra, là. Ben, carrément, bien sûr qu'on se reverra. Alors, d'ailleurs, on va se terminer comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux abonnés ? Écoutez, pouce bleu, soutenez-le, il mérite. Et puis, voilà, je l'aime beaucoup. Et puis, bonne continuation à toi. Merci bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.